Générique 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 Comme on se retrouve, ça fait plaisir hein, à tu matin, la suite, mais pas encore, la fin, alors qu'il est 7h36 minutes en temps universel, 8h36 à Cotonou et à Paris, et 16h36 à Séoul, c'est en Corée du Nord. Bienvenue, si vous venez seulement maintenant, de nous rejoindre. Générique, Hervé, Martial, Elisha, vous êtes déjà là, fidèle au poste et au rendez-vous, je suis heureux, très heureux de vous retrouver, vous savez ce que disait Prévert, il faudrait être heureux, il faudrait être heureux, rien que pour l'exemple. Si ma présence vous rend heureux, je suis content pour vous, et je souhaite que je sois là souvent, alors. Très bien, vous êtes un ami, vous faites partie du paysage, au menu ce matin, nous allons parler d'une odeur de poudre à l'international, et à Séoul, dans le cadre du sommet du Générique. Générique, Hervé, la guerre des monnaies a déjà lieu, et a lieu en ce moment, Hervé, Elisha, de quoi s'agit-il ? Non, il faut simplement préciser que cette rencontre, ce qui avait fait l'objet de la chronique internationale, focalise l'attention de tout le monde. Mais l'aspect qui nous intéresse dedans, c'est cette guerre-là qui a, la guerre existait depuis toujours, bien sûr, et on veut parler de la guerre des monnaies, et ce n'est pas qu'on prend des armes en semeur, etc., comme vous parlez de d'eux de poudre, loin de là, mais j'aime bien sûr cette caricature. Mais pour revenir à la réalité de ce qui nous concerne, c'est juste cette position que nous avons sur le plan économique international, par rapport à certaines grandes monnaies telles que le dollar, l'euro, et puis le yuan, la monnaie chinoise. Donc, ces monnaies, par rapport à leur fonctionnement, quand même, se créent des difficultés. Et étant donné que chaque pays voudrait tirer le drap de son côté, chacun essaie, en ce qui le concerne, de mettre en œuvre des mesures macroéconomiques pour permettre à sa monnaie, de permettre à son économie d'être plus compétitive. Si nous avons peut-être schématisé un peu plus la chose pour permettre à tout le monde de voir de quoi il s'agit, nous prenons l'exemple très simple. Il est connu en économie que pour doper la croissance d'un pays, vous devez peut-être faire un peu d'efforts pour faire plus d'exportations et faire moins d'importations. À partir de ce mois, vous faites travailler vos industries. En vendant à l'extérieur, vous avez des devises qui rentrent chez vous. Et cela construit votre croissance et votre économie ne fera que se sentir à l'aise. Dans ce schéma classique que nous connaissons, il y a certains pays, du fait qu'ils ont déjà pris assez de volume sur le marché international, sont devenus de très gros exportateurs du monde, ce qui fait que les pays dans lesquels ils vont vendre, ces pays-là se retrouvent un peu en difficulté parce que leur industrie et leur économie sont un peu perturbées, parce que les populations qui achètent des produits venant de l'extérieur ne font qu'enrichir les industries de ces pays. Les Chinois sont passés champions dans cet exercice. On se sent qu'un peu partout dans le monde, ce n'est que leurs produits qui arrivent falliblement à se placer sans difficulté. Face à ça, nous avons aussi une autre situation qui était là depuis toujours, qui est le fait que le dollar étant une monnaie forte et étant le symbole d'une économie modèle que tout le monde envisage, l'économie des États-Unis en l'occurrence, les Chinois depuis toujours ont simplement calqué leur monnaie sur le dollar, c'est-à-dire que leur monnaie évolue selon les fluctuations du dollar aussi. Donc, à partir de ce moment, ces Chinois ont réussi à perturber l'équilibre du dollar, du fait que les Américains se sont retrouvés en train d'avoir des détruisées à l'intérieur, parce que les Chinois ont tout le temps baissé leur monnaie au point où ils perturbent l'économie américaine. De l'autre côté, étant donné que nous sommes sur un village planétaire désormais, de l'autre côté, les Européens aussi, étant dans le jeu, ont quelques difficultés avec l'euro qui ne cessent de grimper, et cela permet bien sûr aux Chinois de toujours avoir des marchés faciles pour quand même réussir à couler leurs produits d'exportation. Vous savez ce qu'il y a de bien chez vous ? Je vous en prie. C'est l'économie racontée aux enfants. Ça fait simple. Si vous le voulez ainsi. Donc, c'est un peu le schéma que nous voulons placer. Maintenant, vous allez me demander dans cette situation, quelle répercussion est-ce qu'il y a pour un petit pays, parmi les plus petits, un pays comme le Bénin ? Non, il faut d'abord tenir les caractéristiques de notre économie que nous avons toujours dit ici. Nous dépendons pratiquement de l'extérieur. Tout ce que nous avons comme produit important et que nous utilisons tous les jours vient de l'extérieur. Et à partir de ce moment, pour aller acheter ce marché international avec d'autres monnaies, il faut quand même avoir les reins solides pour faire face à ces fluctuations au niveau de ces monnaies. De l'autre côté aussi, si vous puissiez parler du paillon, je voulais juste prendre part à ce trichement pour parler des hydrocarbures. Vous savez qu'actuellement, il est plus fluctué dans nos stations par rapport à l'évolution du dollar. Donc, d'une certaine manière, tout ce qui se passe dans ce mérimélo international aura forcément des répercussions. Donc, nous sommes frappés, j'allais dire, de plein fouet et pas cette guerre qu'il y a entre les gants. Quand bien même, on savait depuis toujours que quand les éléphants se battent, ce sont les herbes qui subissent les conséquences. Mais nous n'allons pas simplement attirer l'attention des gens sur ces aspects. Il faut préciser ce qu'on peut faire peut-être pour que ces chocs ne soient pas trop difficiles pour nous. Il suffira toujours de refaire la même leçon que nous avons l'habitude de dire ici aux gens. Faire la production locale en grande quantité, permettre à ce que, sur le plan alimentaire, tout le monde, nous puissions avoir de quoi nous nourrir sans encore pour autant la sortie de l'argent pour aller acheter des produits vivriers de l'extérieur. Si nous arrivons déjà à garantir cette petite situation, d'une certaine manière, les monnaies vont faire la guerre entre elles là-bas et nous aurons quand même la sétitude. Nous serons là-bas. Et nous allons manger tout au moins si nous produisons convenablement ce que nous devons manger ici. Et si quelqu'un veut prendre des produits de l'huile, donc s'il a les moyens, il peut s'adonner à l'importation de produits. Et s'il veut, il peut parfumer le riz, mettre un peu de parfum, c'est ça qu'il préfère, alors qu'on en produit de montagne chez nous. Ce n'est pas le parfum que vous êtes en train de caricaturer. Mais d'une certaine manière, en agriculture, tout est possible. À partir du moment, vous avez une privilérité acceptable et de bonheur, ce que nous avons aussi. Absolument. Donc, pour en part, le parfum du riz. Nous faisons faire du riz de grande qualité, parfumé aussi de la région de Corvège, je crois. Peu importe que le parfum du riz, si ça peut remplir les assiettes, les ventes, c'est bon. Bon, je ne vous ferai pas dire ce que vous êtes en train de faire. Je sens que vous faites peut-être un peu de promotion pour vos amis de Corvège qui produit du riz. Je suis allé voir avec le ministre à Corvège, alors qu'il était à la culture, à l'élevage et à la pêche. Merci à l'élevage, merci à l'élevage, merci à l'élevage, merci, espérons vous retrouver jeudi prochain dans un monde en parfaite santé économique. Absolument. Je sais, ça c'est un rêve déluré, vous n'y croyez pas ? Bien sûr, bien sûr. Ah, d'accord. Très bien, on se retrouve donc jeudi, on va à présent retrouver l'espoir, tout l'espoir, mais plus précisément du football, surtout du football avec Marcis Alossé.